Maisons de santé Arago à Cayenne, de Cognola-Mirande, du Larivo, du Bourg à Matoury et de Saint-Georges-de-Loyapoque, les cinq premières structures du genre en Guyane. Introduites dans le Code de la santé publique en 2007, ces regroupements de professionnels de santé libéraux se comptent par centaines en France hexagonale. L'Agence régionale de santé en Guyane labellise ce 24 septembre ces cinq premières structures, dont elle poursuit l'accompagnement. Elles perçoivent d'ores et déjà 50 000 euros chacune. C'est des frais notamment pour couvrir des frais très coûteux lors de la mise en œuvre, notamment au niveau informatique tout simplement, au niveau juridique aussi, parce que c'est un petit peu comme une copropriété, c'est un peu tout d'un coup des gens décident d'habiter ensemble, ça ne se fait pas comme ça. Il faut que les questions juridiques soient bien toutes réglées, sur les questions aussi de secret médical ou de partage des coûts, des charges de la secrétaire, ce genre de choses. Tout doit être pensé à l'avance pour être sûr que tout va bien se passer. Et là, ça demande un accompagnement par des professionnels externes qui sont dédiés à cette activité, qui peuvent coûter un peu cher. Et donc là, l'ARS prend en charge bien sûr une grande partie de ses dépenses. La maison de santé répond à des exigences parmi lesquelles une prise en charge pluridisciplinaire est coordonnée. Un environnement professionnel qui rassure les nouveaux praticiens. C'est mieux pour les patients, c'est aussi mieux pour les soignants, parce qu'on sait que ce sont ces modes d'organisation qui maintenant attirent les jeunes professionnels. Les jeunes professionnels ne veulent plus s'installer en ville, en général, s'ils sont tout seuls à devoir tout gérer. On sait que les jeunes professionnels s'installent plus volontiers dans des maisons de santé quand elles existent déjà. Ramener la santé en ville et désengorger les hôpitaux, les maisons de santé sont aussi présentées comme la réponse à la problématique du désert médical.